de lancer la conférence où aujourd'hui nous accueillons avec grand plaisir un collègue de la direction technique nationale qui travaille au centre fédéral du basket. Il va nous en dire plus un petit peu sur son parcours et puis qu'est-ce qu'il a amené là où il est et il va venir aujourd'hui partager avec nous des compléments d'infos ou des retours d'informations concernant les fondamentaux individuels offensifs notamment dans la formation de la joueuse de U15 à U18 qui lui a appréhendé dans ses anciens postes et puis dans son poste actuel. Vincent, tu dois être parmi nous je crois. Oui je suis là, bonjour François, bonjour à tous. Exactement, donc je vais pouvoir te désigner comme présentateur, pouvoir partager ton écran et puis on baissait la main, voilà je vais me permettre aussi de rappeler pendant cette petite manip que pour favoriser un petit peu le déroulé de l'intervention. Vincent, vous coupiez plutôt vos microns, voilà on souhaite que vos pros et vos caméras et que vous posiez les questions qui vont fluidifier un petit peu le chat de façon à ce qu'on a une intervention. J'ai suivi par conversation à différentes personnes cet après-midi, alors je sais que là il y a très peu de l'entraîneur et puis je sais que là les entraîneurs du Pôle Espoir de Bretagne vont faire en sorte que les jeunes filles du Pôle Espoir puissent puissent aussi suivre une partie de l'intervention. Donc voilà, ça va être un petit peu inédit pour elles d'avoir accès à ça. Vincent, je laisse la main. Très bien, je te remercie François. Bien tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous là pour évoquer la thématique des fondamentaux individuels dans le secteur féminin de l'U13 à l'U18. Donc en préambule par rapport à cette intervention, je vais me présenter. Vincent Bourdeau, j'ai 41 ans. Le basket, j'ai tout le temps baigné, depuis l'âge de 6 ans. Je suis originaire à la base de Limoges. C'est là-bas que j'ai commencé à jouer. J'ai un parcours jusqu'en National 3 au club de la SPL Limoges. Et puis en parallèle, j'ai commencé à entraîner des équipes de jeunes en club. Ça m'a attiré, ça m'a botté. Et donc je me suis lancé naturellement dans les diplômes fédéraux, initiateurs, entraîneurs jeunes, etc. Et en parallèle de ça, j'avais ma formation universitaire où j'étais en STAPS. J'ai eu jusqu'à une maîtrise STAPS, un entraînement sportif à Limoges. Donc c'était à la fois assez complémentaire. J'entraînais sur le terrain. Et puis j'avais une formation universitaire et fédérale autour. Donc c'était quelque chose qui était assez complet, on va dire. Et en 2003, je suis rentré en tant que CTF à la Ligue du Limousin de basket. A l'époque, c'était encore les emplois jeunes. Donc je suis rentré pour être sur le pôle espoir et sur le secteur familial. Donc ça a été principalement mes missions avec aussi de la formation de cadre. Donc ça, ça a été un très bon pied à l'étrier. En parallèle de ça, j'ai commencé à entraîner en club du championnat de France jeune. Donc voilà, c'était pour moi quelque chose de vraiment intéressant dans un premier temps. Et donc j'ai continué à passer mes diplômes. Et par la suite, en 2007, j'ai validé à la fois le BE2 et après, dans la foulée, mon professorat de sport pour devenir CTS, quantité technique sportive. Voilà, moi, c'était un peu mon rêve, un peu ma vocation. Quand je suis rentré en formation, c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment me projeter. On a toujours des rencontres qui sont importantes. Moi, à l'époque, en limousin, il y avait un cadre technique qui m'a bien aiguillé et qui m'a fait comprendre un petit peu les rudiments du métier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc quand j'ai pu avoir mon concours, c'était quelque chose de positif pour moi. Et j'ai été muté la première fois en Champagne-Ardenne. Voilà, là, ça a été un laboratoire pour moi, puisque j'ai pu avoir les missions de formation du joueur avec le pôle espoir, formation de cadre, l'ETR. Alors moi, j'avais la chance d'être bien accompagné par les CTF de Champagne. Mais il y avait pas mal de missions avant de quoi s'occuper. Et pour un premier poste, c'était copieux. Mais voilà, j'ai été très bien accueilli. Et ça a été vraiment intéressant pour moi et pour prendre des responsabilités. En même temps, j'ai commencé à entraîner sur des équipes de France de jeunes. Voilà, j'ai commencé en 2010 grâce à Grégory Alain, qui m'a lancé, lui, en tant qu'assistant sur l'équipe de France Fille en moins de 18 et en moins de 20. Donc, ce qui m'a permis de vivre quelques campagnes internationales sur les championnats d'Europe. Donc, voilà, ça, c'était quelque chose à un niveau au-dessus, à un niveau international. Donc, ça permettait de faire le lien entre ce qu'on voyait à haut niveau et puis pouvoir le mettre en application aussi dans une autre dimension au niveau des jeunes dans le pôle. Donc, ça, c'était quelque chose de fort intéressant. Et puis, en 2010, j'ai décidé de partir de Champagne. J'ai été en Ligue d'Aquitaine, où là, j'ai eu les missions principales sur le pôle espoir, sur la formation du joueur, avec aussi des actions, aussi de formation de cadre encore. Mais voilà, c'était intéressant parce que là, ça m'a permis un peu plus de… C'est un territoire plus vaste, de pouvoir prendre un petit peu plus le poids du management. Voilà, être dans une ligue où il y a d'autres attentes aussi par rapport à la formation. On doit un peu plus peut-être, voilà, apprendre un peu plus à gagner. Voilà, donc, c'était quelque chose qui était intéressant à ce niveau-là, qui a été formateur. Et en parallèle aussi, j'ai eu l'opportunité de continuer sur les équipes de France de jeunes. Et en 2015, j'ai été entraîneur de l'équipe de France des moins de 15. Il y avait un autre pilote qui m'avait sollicité pour encadrer cette équipe. Et puis, j'ai continué quelques années, aussi une année avec les moins de 16. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a permis, voilà, de pouvoir avoir un autre rôle que celui d'assistant. Et en 2017, voilà, j'ai pu derrière être… Atterrir à l'INSEP, voilà, en tant qu'entraîneur assistant sur les moins de 16, au Pôle France. Donc, ce qui est un petit peu le Graal, on va dire. Voilà. Donc, là, on se concentre sur l'entraînement, la détection, la formation à très haut niveau. Et en parallèle aussi, l'encadrement sur des équipes de France de jeunes. Donc, voilà, ce n'était pas forcément quelque chose de programmé au départ. Mais bon, voilà, le basket, c'est ma passion. Je pense que j'ai pas mal aussi travaillé pour y arriver. Et puis, j'ai toujours été attiré par le niveau fédéral, la formation de la joueuse et du joueur. Moins de 13, moins de 15, moins de 18, c'est quelque chose qui m'a toujours beauté. Et j'en suis très content de pouvoir y être pleinement encore aujourd'hui. Voilà. Voilà un petit peu mon parcours. Donc, là, vous parlez des fondamentaux individuels dans le secteur féminin. C'est faire part de mon ressenti. C'est un partage d'expérience. Je ne dis pas que ça va être un dogme ou c'est la vérité. Mais c'est, voilà, de par les différentes étapes que j'ai pu avoir, aussi bien en Champagne qu'en Aquitaine qu'actuellement au Pôle France, c'est de pouvoir aussi évoquer certains points, aussi bien dans les formats mototechniques que dans le rôle de l'entraîneur. Donc, dans le programme un peu de cette intervention, je vais aborder tout ce qui est plutôt les tendances actuelles. Voilà. On va dire, on va contextualiser un peu le cadre de l'intervention. Ce qui me semble important après, derrière, c'est d'évoquer les incontournables dans la formation de la jeune joueuse et les axes de travail sur lesquels on doit se focaliser. Parler aussi des spécificités, voilà, par catégorie d'âge, par la suite. Je voulais mettre aussi un focus sur le rôle de l'entraîneur qui me semble important dans l'accompagnement actuel de ces jeunes joueuses, qui, à mon avis, a pas mal évolué dernièrement. Et puis, un dernier point sur les adaptations qu'on peut avoir à l'entraînement. Et nous, comment on travaille au sein du Pôle France, on va dire, dans les grandes lignes. Voilà le cadre de cette intervention. Les tendances actuelles à haut niveau, on va parler tout d'abord des points positifs. On fait souvent des débriefs au sein de la Direction Technique Nationale. Alors, il y a des points positifs, il y a des points d'amélioration. J'ai envie de dire que chez les jeunes filles, actuellement, il y a quand même des points positifs dans le tir extérieur et dans les intentions. Donc, ça, c'est lié aussi, je pense, au travail qui a été mené depuis très longtemps à la Direction Technique au niveau du tir. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes joueuses qui ont des mécaniques de mieux en mieux adaptées, qui sont beaucoup plus, on va dire, à droit dans le tir extérieur, qui présentent de meilleures dispositions. Donc, ça, c'est quelque chose qui est positif. Parler quand même un petit peu de défense, même si on va se concentrer sur l'aspect offensif, mais la volonté de défendre à hauteur, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps au niveau de la Direction Technique. Et on voit que les jeunes joueuses ont des capacités bien meilleures pour défendre dans cette configuration-là. Ce qui nécessite aussi une certaine prise de risque. Deux autres points aussi dans l'aspect offensif, c'est l'enjeunement de défense de jeu rapide. Donc, nous, au niveau d'une identité de jeu qu'on veut essayer de prôner, c'est de vraiment axer le fait qu'on puisse être une équipe qui relance dans les équipes de France Jeune, qui développe beaucoup de jeux rapides, ce qui nécessite aussi une certaine prise de risque. Et en parallèle aussi, on voit que maintenant, on est un peu plus équilibré dans le jeu offensif, dans le jeu de spacing, dans la fixation de passes et dans le pick-and-roll. Voilà. En parallèle à ça, bien sûr qu'on a des points d'amélioration. Alors, je pense qu'il y en a un qui revient souvent et qu'on voit nous encore aujourd'hui au Pôle France, c'est l'aisance, la dissociation autour du jeu de passe. Peut-être contrairement aux garçons, les jeunes filles ont peut-être moins tendance à être avec un ballon en dehors, à dribbler, à passer les ballons, à regarder ce qui se passe au niveau basket. Alors, à leur décharge, il y a peut-être moins de basket féminin que de basket masculin à la télé. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes filles qui présentent peut-être moins d'aptitudes à contrôler le ballon, à le dissocier quand le dissocier, à le mettre loin de l'axe du corps et à avoir un jeu de passe qui soit en cohérence avec le jeu offensif. Le deuxième point, la transition à attaque-défense, dans le sens où les changements de statut, notamment pour replier, ça je l'évoquerai aussi un peu plus tard, c'est quand même un point qui est compliqué, peut-être qui est lié aussi à notre façon d'entraîner, à notre pédagogie qui fait que des fois on coupe et qui amène des fois que ces transitions ne sont pas faciles à réaliser, notamment dans l'aspect attaque-défense, contrairement à l'inverse. Et puis, trois autres points qui sont au cœur de notre préoccupation quand même actuelle au sein du Pôle France, c'est le 1 contre 1, les finitions, dans les aspects tir en course, gestion du contact, efficacité. Là, on a encore énormément de travail, donc il y a aussi des apprehensions des fois dans les jeunes filles pour accepter d'avoir un contact, jouer avec les deux, en faisant des 2 plus 1, tout ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Le rebond d'EF, je fais quand même un parallèle parce que c'est un élément qui doit être travaillé. Je pense que moi le premier, quand j'étais en Pôle, aussi bien en Champagne qu'en Aquitaine, si je devais me rappeler, combien de séances j'ai passé pour travailler uniquement le rebond défensif, je pense que je pourrais les compter sous les doigts de la main. Et c'est à mon avis une vraie erreur parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Encore plus chez les filles, il faut accepter à prendre le contact, il faut changer de statut, il y a des appuis spécifiques, il y a des notions forcément de combat. Mais c'est un élément qui doit se travailler de manière aussi très ciblée. Et je pense que nous, on oublie ce qui fait que derrière, ça a un ascendant sur la performance, on y reviendra par la suite. Et le dernier point, c'est tout ce qui est attitude, ça je vais beaucoup en parler, pour franchir et créer des décalages. Que ce soit les attitudes dans les départs en rite, que ce soit les attitudes à la réception du ballon, avant les ballons, dans les courses, ça c'est un élément où on doit mettre, à mon avis, chez les jeunes filles, un gros focus. Donc voilà par rapport aux tendances actuelles au niveau jeune. Je vais quand même mettre un tout petit focus en plus, parce que ça me semble important, c'est sur la meneuse de jeu. C'est un constat que j'avais un peu fait quand j'étais en Aquitaine. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a des très fortes meneuses de jeu. Là, on voit sur le diaporama, par exemple, Marine Fautoux sur le poste 1. On a Olivier Poupin en équipe de France A. On a des joueuses qui sont, même au Pôle France, on a Leila Lacan, que vous avez peut-être pu le voir dernièrement, qui a mis un tir au buzzer aussi. Il y a des joueuses qui sont très fortes, on va dire, qui ont du talent sur ce poste de meneuse. Par contre, quand on regarde le volume de joueuses que l'on a, il n'est pas énorme, alors que je pense qu'on est peut-être tous d'accord pour dire que les meneuses de jeu, c'est quand même un poste où il y a beaucoup de gens qui évoluent au départ. Et pour autant, on a un volume, nous, au niveau international, qui n'est pas si important que ça, parce que ce n'est quand même pas un poste aussi très simple, dans le sens où ça demande du leadership, parce que j'ai mis de l'aisance technique. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Le leadership, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille aussi. L'aisance technique pour travailler tout terrain, monter la balle aussi. Et il me semble que dans la détection, on doit faire attention. On doit faire attention pour évaluer ces jeunes filles-là sur des caractéristiques aussi autres que basket, dans les attitudes, dans ce côté leader, charisme. et que des fois, souvent, j'ai vu, et ce n'est pas une critique par rapport aux joueuses de petite taille, parce qu'on peut être petite taille et aussi évoluer à un niveau, mais très souvent, on confie les rôles de la mène à des joueuses de petite taille, alors que des fois, il y en a qui sont peut-être plus grandes et qui auront les dix prédispositions pour, et pour autant, on ne les met pas sur ce poste de jeu-là. Je pense qu'il faut des fois trouver le bon équilibre et ne pas mettre de côté les joueuses qui ont des dispositions, on va dire, mentales, et notamment dans le leadership pour pouvoir évoluer. Voilà. C'était la petite parenthèse concernant ce poste de jeu et qui est quand même, à la fin, qui est le poste de jeu le plus important, puisque quand on a quelqu'un qui est bon sur ce poste, on a quand même une équipe qui arrive à évoluer avec beaucoup plus de facilité. Encore plus chez les jeunes. Alors, les incontournables dans la formation de la jeune joueuse. Je suis parti à l'inverse dans le sens où je parle d'éléments statistiques. Attention à ne pas tomber dans le fait de victoire-défaite, ce n'est pas ça. C'est qu'on est tous d'accord qu'à la fin d'un match, on regarde nos stats, comment ça se passe, etc. Nous, on a essayé au niveau de l'équipe cadette, du Pôle France, d'identifier des éléments statistiques qui font que si les voyants sont en vert, on se donne les moyens de pouvoir remporter le match. Mais il y a en plus, généralement, dans le contenu, il y a quelque chose de cohérent. Et si ces éléments-là ne sont pas, on va dire, dans le vert, ils sont plutôt en rouge ou orange, ça veut dire que le niveau de la performance n'a pas été dans les attentes. Très souvent, derrière, il en ressort qu'on s'est fait un petit peu bousculer et on a forcément, à la fin, perdu de match. Donc, je ne veux pas le réduire à perdre et gagner un match, c'est vraiment pour identifier, et évaluer encore mieux le contenu de la prestation. Alors, il y a quatre éléments. On aurait pu en choisir d'autres parce que c'est assez vaste. Mais nous, c'est ces quatre éléments qui nous semblent importants. Le premier point, c'est le rebond défensif. Donc, on doit avoir un contrôle de 75%. Ce rebond, ça semble fondamental, d'autant plus que quand on regarde tout ce qui est compétition internationale de jeunes, si on est en dessous, généralement, on ne gagne pas les matchs. Le deuxième point, c'est le nombre de balles perdues. Nous, qu'on estime 18 balles perdues au max en championnat NF1 où les moins de 16 évoluent. Alors que ça, c'est une variable qui peut forcément changer par rapport aux catégories. Si vous êtes en moins de 15 en championnat de France Elite, il faut peut-être limiter à 23, 24, le nombre de balles perdues. On sait que des fois, ça va à 30, voire plus. Mais il faut peut-être avoir des standards plus dans ces chiffres-là. Le repli défensif aussi, dans le sens où on veut limiter le jeu rapide adverse. Donc, c'est d'encaisser 12 points au maximum. D'où ce que je vous ai évoqué auparavant, la transition attaque-défense. Et l'agressivité. L'agressivité, c'est d'être capable de pouvoir aller scorer, d'aller shooter 16 en 7 francs au minimum par match, avoir un pourcentage de réussite, donc de pouvoir provoquer des fautes chez l'adversaire. Donc, ça, c'est ces quatre grands items sur lesquels on a un focus à la fin des matchs qui nous permet de dire, voilà, si les voyants sont rouges, bon, généralement, on a eu quelques matchs où on s'est fait un petit peu bien bouger et l'écart a été conséquent. Quand les voyants sont au vert dans ces chiffres-là, généralement, on rivalise, on est à peu près touche-touche au score, voire des fois, on a pu gagner. Donc, ce qui veut dire que derrière, ça décline certaines choses, dans le sens que quand on parle de rebond défensif, ça veut dire que derrière, on doit travailler tout ce qui est le box-out, je vous en ai parlé tout à l'heure, la tenue des duels défensifs, les placements défensifs et tout ce qui est les ajustements collectifs que l'on aura autour des écrans. Voilà, c'est une déclinaison. Mais si on n'a pas au départ tout ce qui est rebond, tenue des duels, c'est compliqué après derrière de pouvoir défendre correctement dans les placements et les ajustements. Le deuxième point, c'est tout ce qui est balles perdues. Donc, ce qui veut dire que là, c'est le renforcement des fondamentaux individuels. Donc, on est en plein dans la thématique qu'on aborde aujourd'hui, dans la qualité technique. Donc, tous les fondamentaux, que ce soit les départs, les passes, les anses, les démarquages. Les attitudes, alors, je vais peut-être souvent le redire, mais ces attitudes, c'est ce qu'on attend de ces jeunes joueuses dans leur capacité à s'entraîner et autour de ça aussi, dans leurs attitudes techniques. Voilà, le fait d'être fléchi, le fait de pouvoir déplacer le ballon loin de l'axe du corps, le fait de pouvoir avoir des intentions de tir, toutes ces choses-là, c'est des éléments que l'on travaille quotidiennement. Et puis derrière, on le décline dans les relations de jeu, dans les principes de jeu que l'on effectue à jeu réduit et qu'on intègre aussi derrière dans un projet collectif où là, après, derrière, on pourra y greffer des formes de jeu, des fois ce qu'on appelle plus fermées, mais avec des relations de jeu que l'on retrouvera à partir du moment où il y aura un premier temps qui sera cassé ou un deuxième temps en fonction de la forme. L'autre point, sur le repli défensif, c'était ce que je vous évoquais, la transition attaque-défense, ce qui veut dire derrière, avoir de la communication, de l'organisation, reconnaître les temps forts adverses et de trouver de l'équilibre sur la défense du mi-terrain. Donc ça, c'est un point, je ne vais pas plus l'évoquer parce qu'on est plus sur l'aspect offensif. Et le dernier, c'est tout ce qui est les notions d'agressivité. Donc, c'est être capable d'aller au lancer franc, de provoquer des fautes, donc d'avoir des attitudes dans le 1 contre 1, donc des habiletés techniques pour franchir. Je pense que c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup dans nos nouvelles directions techniques, être capable d'engager les épaules, être capable de feinter, être capable de se projeter pour enclencher des aides défensives. Donc, ce qui amène derrière nous des intentions de jeu qui vont décliner d'un spacing, d'un déplacement en fonction d'une attaque en deep, s'ils ne font. On dit souvent qu'on va remplir le corner, soutenir le corner. Donc, il y a des principes qui s'organisent. Et puis après, derrière, on les retrouve aussi bien en jeu rapide que dans le jeu de création et dans nos organisations collectives. Il y aura deux liens vidéo là que j'ai mis. Ça sera pour vous. C'était juste vous montrer quelles sont, on va dire, les difficultés que l'on a actuellement dans nos balles perdues et dans nos rôles plus défensives. Donc, ça vous permet de voir un petit peu comment ça évolue en NF1, quelles sont nos grandes difficultés. L'intérêt, ça serait de pouvoir à la fin de l'année, j'espère qu'on aura plus de matchs, vous montrer comment ça évolue. C'est en train de se transformer, on n'a pas de match. Il y a des choses quand même qui commencent déjà à évoluer favorablement. Alors, les axes de travail techniques par catégorie. Moi, j'en ai identifié de l'U13 à l'U18. Donc, l'U13, l'U15, l'U18, c'est-à-dire que c'est des éléments pour moi qui doivent être tout le temps pris en compte dans ces catégories. Donc, il y a les attitudes comme je vous l'évoquais tout à l'heure, l'offensive. Il y a quand même la tenue des duels défensifs, le jeu rapide, le repli défensif et le dernier, le tir extérieur, les tirs en course. Alors, pourquoi les avoir évoqués ? Parce que je pense que… François, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, François. Dis-moi. Oui, excuse-moi. Une première question mais qui revient peut-être sur ta slide d'avant. Oui. Est-ce que tu peux nous la remettre à l'écran ? Oui. Pour savoir si, à ton avis, il y a dans les quatre domaines que tu as donnés, une relation directe entre la façon de travailler d'un éducateur et le développement en fait de ses capacités à pouvoir contrôler plus de rebonds ou le travail sur les balles perdues ou sur le repli défensif. Est-ce que c'est une attitude ou est-ce que c'est des formes de travail qui vont faire bénéficier nos jeunes de ce développement-là ? Ça, je vais l'évoquer un peu plus tard mais je peux déjà en parler. Je pense que c'est sur les deux. Je pense qu'à la fois les attitudes et les formes de travail. Je vais donner deux exemples. Je pense que dans les attitudes, par exemple, je vais prendre le cas du 1 contre 1. Il faut être à même de pouvoir avoir des situations où on va, je prends l'exemple juste des appuis, des départs, de franchir l'un contre 1. Il faut être à même de travailler sur des situations assez individualisées. On va amener les gens à franchir en assistant sur les fondamentaux basiques dans les attitudes de tir, de dissocier les ballons. Donc ça, il faut y passer du temps mais très vite, je pense qu'il faut être capable derrière de le réinvestir avec ce que j'appelle moi un peu plus, je voulais l'évoquer derrière, de l'intelligence situationnelle dans le sens où il faut amener très vite les gens à être avec des défenseurs qui soient avec du retard, qui couvrent un espace précis ou autre pour que derrière, la joueuse puisse avoir la réponse la plus adaptée possible. Alors peut-être qu'elle n'aura pas la réponse de suite, elle va faire des erreurs, il faut l'accepter, ça c'est important mais je pense que là, le travail sur les attitudes de l'entraîneur, dans ces attitudes-là est important. Et le deuxième point par rapport aux formes, j'en reparlerai tout à l'heure, je pense qu'il y a les formes, mais il faut accepter aussi quand on est entraîneur, je prends l'exemple du, même si c'est là, c'est le repli défensif, il faut accepter d'être sur des moments de transition, il faut arrêter des fois de couper. Si on veut travailler le repli défensif, il faut être capable d'avoir une situation, on va jouer, quelle que soit la situation, sur un travail offensif, que ce soit en 3-3, en 2-2, n'importe où, mais derrière, on ne coupe pas, on amène les gens à transiter, à replier et à enchaîner. Et des fois, je pense que dans les formes de travail aussi, il y a des choses que l'on peut très vite réguler à partir du moment où on laisse les gens s'installer dans une certaine grippe et dans une certaine transition, ils sont trop coupés par la parole. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il ne veut rien dire non plus, c'est-à-dire qu'il faut identifier des temps plus opportuns. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, pour moi, pas de souci. Je rappelle aux participants qui sont avec nous ou aux participantes, parce qu'il y a les jeunes joueuses du Pôle Espoir de Bretagne qui nous ont rejoints, qui peuvent utiliser le chat pour nous interpeller. Ok, très bien. Je vais revenir sur la diaporama, les axes techniques. Je vous ai évoqué ces cinq points-là qui sont pour moi des incontournables dans le sens où qu'on soit en U13, en U15, en U18, dans la semaine, on doit s'y intéresser. En U13, à minima, je pense qu'on s'entraîne deux fois dans la semaine. En U15, on peut s'en être trois, quatre fois, si on a un peu l'espoir tous les jours. En U18, on va dire encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est que ces moments-là, ces items-là, pardon, on ne peut pas les négliger. On ne peut pas passer une semaine, par exemple, voire deux semaines sans parler, il me semble, de jeu rapide ou de pas de faits. de tir extérieur pendant deux semaines. Les séances où on va faire uniquement un thème et on va l'aborder pendant une heure et demie non-stop, alors oui, des fois, ça peut arriver. Mais je pense qu'il faut des fois aussi amener une certaine variabilité. Ça, on le verra parce que c'est bien aussi de pouvoir interpeller les gens, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils appellent souvent. Et quand on joue sur cette variable-là, je pense qu'on arrive très vite aussi à les reconnaître. Ce qui ne veut pas dire qu'on saupoudre. J'aimais bien ce focus-là, ça ne veut pas dire qu'on saupoudre. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir une cohérence. On peut très bien avoir dans la semaine travaillé des situations de type de jeu rapide mais qu'en jeu réduit. Et on va axer vraiment le point là-dessus sur une thématique précise sur les finitions ou alors on va s'occuper que de la zone arrière. Et ce n'est pas pour autant que derrière cette situation-là, dans la semaine, on peut enchaîner derrière avec le travail de tenue de duel défensif après derrière pendant 15 minutes. Donc je pense qu'il y a des choses, des variables. Ça, j'en parlerai aussi à la fin. Nous, on l'exporte pas mal au niveau du Pôle France et on a des retours qui sont aussi bien pour nous que pour les choses qui sont plutôt positifs et intéressants. Et le deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la question que posait François, c'est mettre de l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup été, même moi le premier quand j'étais encore dans les pôles, on a fait beaucoup à un moment de travail analytique, travail à un compte zéro, répéter des gammes. Oui, ça, on l'a fait. Il faut le faire. Très bien, pas de souci. Par contre, je pense qu'il faut mettre du temps aussi, consacrer du temps pour très vite le remettre dans des situations où il y a un défenseur. Alors, le défenseur qui peut être géré d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il peut être à haute intensité, pas à haute intensité, couvert un espace particulier. Il faut amener très vite les gens à prendre des décisions aussi par eux-mêmes par rapport à des situations que l'on veut retrouver dans du un contre un ou autre. Donc, ça, il faut quand même assez vite, je pense, le remettre en situation. Voilà, c'est comme les situations par exemple de tir en course. C'est bien. On doit travailler, même nous, en U18, on a travaillé encore sur des lâchers en Genfi dans les lay-ups parce qu'elles ont des fois du mal, parce qu'elles lâchent les ballons trop bas. Donc, ça, on le travaille. Mais très vite, derrière, c'est les mettre dans des situations où on va avoir la gestion de contact, la gestion de… Alors, le contact, il peut être à un moment de basket, un football, ça, on peut avoir plein de matériel. Et après, derrière, c'est avec des situations de retard, avec des situations réelles où on doit très vite les mettre dans ces conditions-là et voir comment elles répondent aussi derrière par la suite. Alors, Vincent ? Oui. Je t'entends, François. Je t'appelle parce que c'est souvent des constats que l'on a aussi et des demandes de la part des entraîneurs qui se demandent comment passer de la situation que tu as décrite là de développement, notamment un peu analytique ou à un contre zéro ou deux contre zéro à cette situation où c'est joué. Comment vous, vous vous faites pour vous enrichir de situations ? Est-ce que c'est un partage entre vous ? Il y a des choses qui font référence, qui reviennent souvent, des formes de travail parce que c'est un cheminement qui est souvent abordé, notamment sur les différentes interventions qu'on a eues. Mais c'est sans doute un petit peu difficile à imager et à mettre en place sur le terrain. Alors, je vais essayer de répondre clairement oui. C'est deux niveaux, on va dire. J'ai la chance au jour d'aujourd'hui d'être… On est dans une structure où on est deux sur un collectif plus Greg et Julien aussi qui sont avec les juniors. Donc, l'intérêt, c'est quand même d'avoir un échange entre nous. C'est-à-dire que déjà, je pense que le partage, de se dire, voilà, on a tous nos situations propres à nous, mais de pouvoir partager avec les entraîneurs, je pense qu'il n'y a rien de mieux parce qu'on ne voit pas les mêmes situations de la même manière, on se bouscule aussi. Je pense que ça, c'est une des choses qui fait qu'à un moment, on arrive à aller sur des situations où on va transférer des situations de 1 contre 0 avec de nos positions. Après, moi, j'en parle à titre perso, oui, on a des situations de type, moi, j'ai une situation de type que j'affectionne, même que je fais en début d'échauffement où c'est, par exemple, une situation d'un ballon pour deux, c'est avec un défenseur en attaquant au large, elle a joué pour s'échauffer, elle lui passe la balle et après, on essaie de varier, elle varie sur sa course par rapport à la distance du porteur de balle, c'est-à-dire que celle-là est loin, elle est dans le tir, c'est elle est très proche d'elle, mais vraiment pour les coller à elle, c'est casser les bras et puis la déborder et puis au fur et à mesure, c'est d'amener de la variabilité, est-ce que le défenseur va être entre les deux, d'amener de la feinte et puis après, c'est d'aller sur du 1 contre 1. Ça, c'est quelque chose qui est très personnel parce que j'aime bien que ça oblige les joueuses à être concentrées et à toujours prendre la situation du 1 contre 1 avec l'observation de ce que va faire le défenseur. On va regarder comment vont être les épaules, les bras, etc. Après, pour enrichir tout ce panel-là, je pense que c'est aussi, moi, c'est plus à titre perso, c'est ce que je peux voir en match, c'est-à-dire, je fais de la vidéo aussi à côté et l'intérêt, c'est quand on bouffe aussi de la vidéo, c'est qu'il y a souvent des situations qui sont redondantes et à partir du moment qu'on voit des situations redondantes, on se dit, bon, mais là, ça ne va peut-être pas marcher sur ce 1 contre 1-là où on est attaqué, pour quelles raisons, parce que l'aide vient de peut-être très vite, c'est une aide qui vient côté ballon, alors l'aide vient de l'opposé, on a cette difficulté-là et on arrive très vite après derrière à imaginer une situation où on va tirer l'exercice par la suite. Voilà un petit peu, nous, comment on peut, enfin, moi du moins, comment j'arrive à fonctionner. J'ai envie de dire qu'il faut à la fois amener un peu de créativité, mais derrière, il faut rester sur des situations qui vont être en lien, avec ce qu'on va retrouver parce que ça me semble être le plus important. Faire de la créativité pour faire de la créativité, si ça n'apporte rien non plus, ça peut être aussi un peu le danger. Ok, merci. Donc, les attitudes, donc là, on est sur les attitudes à développer en parallèle. Comme je vous l'évoquais, c'est quelque chose sur lequel on passe du temps. Alors, peut-être nous, encore plus cette année parce qu'il y a l'effet Covid, voilà, pour tout le monde. Des joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner pendant cinq mois, cette année, on les a récupérés aussi sans compétition internationale. Donc, ça a quand même, c'est une expérience vraiment, vraiment en moins qui est pénalisable. Donc, c'est vrai que on a eu un vrai décalage dans le début de saison. On passe encore beaucoup de temps sur le mot attitude, intention. Alors, quand je parle d'attitude, d'intention, c'est tout ce qui est posture. être léchi, faire des courses claires et nettes dans le jeu sans ballon, être capable de désaxer son ballon pour passer la balle, pour feinter, franchir dans les duels. Donc, toutes ces notions d'attitude, on passe beaucoup de temps parce qu'on a des gens qui, des fois, se relâchent ou des fois, on n'y prête pas d'importance. Sauf que, voilà, c'est quelque chose qui, au départ, nous semble la base à avoir, d'avoir ces attitudes, ces intentions, être prêt à s'entraîner, on va dire, en fin de compte, pour pouvoir derrière, on va dire, greffer d'autres éléments. Et le deuxième point, c'est une notion d'engagement. Voilà, d'engagement, à partir du moment où les attitudes et les bonnes intentions sont là, c'est d'avoir de l'engagement, c'est-à-dire assumer ses choix dans ce qu'on fait. Voilà, si on a après, on a fait un contre un, on a franchi, on a débordé, on assume. C'est-à-dire, quand on assume, si je laisse passer libre, on y va vraiment. S'il y a une aide défensive, c'est être capable d'être, donc de s'arrêter, de passer. Voilà, et c'est d'être disponible après derrière, malgré qu'on fasse une erreur. Être disponible dans le sens que, voilà, si j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché, je dois être capable de me corriger derrière avec les consignes qu'on a apportées. Et si ça n'a pas forcément marché dans le jeu, si la course n'a pas été la plus adaptée, je ne m'arrête pas non plus. Je reste disponible quand même pour les partenaires. Donc, c'est dans les deux sens. Et ce qui nous amène derrière, avoir une compréhension technique plus, on va dire, plus aboutie, dans le sens où nous, on essaie de donner du sens. Il ne faut pas que les joueuses après récitent, mais elles doivent travailler en ayant du sens dans les déplacements, dans une certaine logique par rapport aux défenseurs. Elles doivent faire en sorte aussi dans la compréhension collective de se câbler, donc de se câbler avec ses partenaires. Mais c'est de, quand il y a une passe, c'est de, tout simple, est-ce qu'elle me regarde, est-ce qu'elle est prête à recevoir le ballon, est-ce que le défenseur, je suis sûr qu'il n'est pas aligné avec moi, voilà, et s'il identifiait par la suite, ensuite, les faiblesses de l'adversaire. Donc, c'est un cheminement, voilà, mais ce cheminement-là, il est important, à mon sens, pour nous, et je pense, pour toutes les catégories, si on veut amener les gens à s'entraîner correctement. Voilà, je prends un exemple type, donc on a une joueuse, c'est l'exemple type, cette année au Pôle France, qui, elle, a un QI basket très élevé, c'est-à-dire qui comprend tout. On pose une question, on lui dit, voilà, sur une attaque en dribble ici, ligne de fond, elle arrive par le bas, où est-ce que tu vas te déplacer ? Elle, ça sera la première à répondre, elle répondra 9 fois sur 10 juste. Par contre, elle, quand on la met sur le terrain, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, parce qu'elle, elle est dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle comprend, sauf qu'elle n'a pas les bonnes attitudes au départ. Quand je dis les bonnes attitudes, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas s'entraîner, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment tout bête, pas suffisamment fléchie, elle ne désaxe pas son ballon, elle ne met pas forcément l'engagement qu'il faut, parce qu'elle hésite, elle doute, et parce qu'elle pense déjà à la réponse collective avant ce qu'elle doit faire, elle, individuellement, et ce qu'elle doit y mettre. Donc, c'est pour vous montrer un exemple. Et là, elle a le cheminement inverse, elle n'y arrive pas. Alors que d'autres ont peut-être moins de compréhension des fois collectives, par contre, sans les attitudes, mettre de l'engagement fort, et après, alors peut-être qu'elles font encore des bêtises, on va dire, mais au fur et à mesure, elles se corrigent. Donc voilà, c'est un petit peu le cheminement qui nous semble important, nous, dans l'entraînement au quotidien, sur lesquels on essaye un petit peu de mettre le focus. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ça. Donc, pour préciser, moi, dans le travail des attitudes, si on différencie 8-13, 8-15, 8-18, il y a quand même des choses qui sont peut-être aussi importantes à développer. J'ai envie de dire en 8-13, alors je n'ai pas voulu faire un panel, mais en 8-13, c'est quand même savoir s'entraîner, c'est-à-dire avoir du rythme, avoir de l'écoute, être appliqué. Je pense que c'est des choses qu'on peut déjà, on va dire, initier auprès de ces jeunes joueuses. Et derrière, ça veut dire aussi générer du point de la vie. C'est un peu de plaisir autour de ces fondamentaux parce que je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, qu'ils prennent du plaisir à progresser, qu'ils prennent du plaisir à mettre en application. Je pense que ça, il ne faut quand même pas l'oublier parce que ça fait en sorte que les gens s'investissent et ont envie de pratiquer. En U15, c'est quand même dans ce travail-là d'attitude, c'est de développer quand même au fur et à mesure de l'autonomie. On en a besoin, elles en ont besoin pour la suite. Et développer aussi un petit peu en U15 ce que j'appelle la curiosité et la culture basket. Je l'évoquais auparavant, on a peu, alors il y a beaucoup de choses maintenant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Je pense qu'on peut voir beaucoup plus de basket qu'il y a 30 ans où on avait encore les VHS. Là, maintenant, il y a quand même des moyens d'aller voir ce qui se passe et des fois, elles n'ont peut-être pas forcément un petit peu le réflexe. Donc nous, on les aiguille pour dire, voilà, est-ce que tu peux aller voir tel lien, etc. Il y a un travail technique spécifique. Les requins, ils en font énormément. Donc je pense que ça, c'est bien d'avoir cette curiosité et ce mythisme-là. Et en E15, on peut déjà l'aborder. Et puis après, en E18, dans les attitudes, c'est tout ce qui est l'entraînement invisible. Voilà, nous, on leur dit, on est là, quand elles viennent s'entraîner, elles viennent une heure et demie. Nous, on a la chance et le privilège qu'elles s'entraînent deux fois par jour, généralement. Mais il y a aussi l'entraînement invisible. Voilà, ce qu'elles font en amont l'entraînement, ce qu'elles font après. Ça, c'est quelque chose qu'elles doivent apprendre parce qu'après, elles vont sortir en milieu pro et elles en auront besoin. C'est d'être exigeante dans le travail à vide, alors elle-même et puis nous aussi dans ce qu'on va attendre d'elle. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être assez rigoureux. Et puis, être compétitive. Voilà, c'est amener cet esprit un peu compétitif. Moi, j'en parle aussi cette année. On a des joueuses qui sont, c'est bien et ça change par rapport des fois à certaines générations et j'espère que ça va continuer. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elles ont eu un cheminement dans ce sens-là mais dès qu'on veut les faire à un moment passer un cap supérieur, on met de la compétition dans les situations, on met une situation en manche entre deux poignets marqués ou autres et là, ça passe à un niveau d'intensité, à un niveau d'engagement encore plus supérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient à un niveau faible auparavant mais c'est qu'elles passent encore à un rythme au-dessus. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut appuyer et c'est quelque chose d'important. Vincent, donc tu as abordé tout à l'heure le QI Basket et tu en reparles un petit peu au travers des catégories. Tu as évoqué s'intéresser par le biais de la vidéo, aller voir des matchs ou des exercices ou des choses comme ça mais est-ce que vous, sur le retour que vous faites, les joueuses ou les joueurs issus de familles de basketeurs ou des joueuses et des joueurs qui sont plus souvent à la salle en dehors de leurs entraînements à eux, à voir des matchs, à donner de temps en temps un coup de main pour siffler ou des choses comme ça, est-ce que vous voyez un rapport de choses qui favorisent un petit peu ce QI basket ? Oui, il y a quand même une tendance par rapport à ce que tu viens d'évoquer qui est un plus un QI un petit peu différent. Je prends l'exemple encore, c'est marrant, je prends l'exemple par rapport à mon parcours en Aquitaine. J'avais le pôle qui était à Mont-de-Marsan. Je pense que vous connaissez tous la Coupe des Landes qui est un peu la Coupe du monde de basket. Et nous, on avait les jeunes filles j'en avais beaucoup qui allaient voir des matchs alors de NM3, de NM2 voire maintenant il y a NM1 avec Dax et qui étaient voilà, qui est basketland forcément aussi en ligne féminine et mine de rien elles s'intéressaient, elles regardaient et ça change quand même pas mal de choses parce qu'il y avait des joueuses souvent quand tu leur parlais un peu de basket ou de certaines choses elles connaissaient quoi et ça a un vrai impact alors peut-être encore voilà parce qu'elles étaient vraiment tout le temps dans la salle et je me rends compte pour être maintenant en Ile-de-France où le contexte est complètement différent que les joueuses elles ne sont pas du tout interpellées par ça très peu à la salle parce qu'on n'a pas le même mode de vie et problématique de transport ou autre donc voilà on n'a pas des gens alors ça a influence je ne dis pas qu'il y a une région qui a un QI basket fort et une autre qui a un QI basket fait c'est pas ça attention à mes propos mais ça interpelle quand même ces jeunes filles sur un petit peu quelle est la culture du jeu que l'on peut avoir et comment je peux entre guillemets ressembler à telle joueuse et forcément derrière je vais y mettre un peu plus de sens et ça a un impact oui tout à fait voilà je continue c'est bon ok merci alors les attentes alors même si on parle pas mal de fondamentaux offensifs je voulais quand même mettre il y a deux diaprogrammes sur l'aspect défensif parce que je ne voulais pas faire l'économique qu'on travaille offensivement et on en oublie le reste c'est à dire que si on veut quand même avoir quelque chose d'offensif dans les fondamentaux individuels qui tiennent la route il faut que défensivement aussi les joueuses soient à même de pouvoir avoir des attitudes avoir des aptitudes à tenir des duels etc à ce niveau là moi je suis plutôt partisan du fait qu'en U13 on doit parler de défense voilà alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde même des fois dans la corporation il me semble qu'on peut pas travailler offensivement si en face de nous on a des gens qui ne défendent pas du tout voilà et puis ça fait partie à mon sens de notre identité voilà il faut l'assumer nous c'est peut-être défense jeu rapide voilà mais il faut l'assumer et je pense que défendre c'est pas quelque chose aussi qui tombe du ciel pas parce qu'on fait un travail en opposition les gens ont forcément développé des aptitudes défensives voilà c'est quelque chose qui se travaille spécifiquement comme je vous disais par rapport au rebond donc c'est pour ça que je vous évoque ça quand je parle de la tenue des duels défensifs je pense qu'en U13 on peut déjà parler de contenir un porteur de balle et développer de la latéralité quand j'ai de la latéralité c'est des appuis spécifiques voilà je pense qu'en U13 on doit être capable de l'aborder on doit donner le goût aussi à défendre en U15 on doit parler du rebond d'EF comme je vous ai dit aussi c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié la tenue des duels et le fait de déplacer c'est d'organiser un réseau défensif et de défendre le duel autour des écrans alors je précise bien que c'est pas parce que j'ai parlé de rebond défensif en U15 que par exemple en U18 on ne l'aborde pas bien évidemment en U18 on continue à travailler sur la tenue des duels etc. c'est juste pour faire on va dire un échelonné un petit peu ce travail autour de la tenue des duels donc ça il y a aussi le travail sur le jeu rapide sur la diaporama je vous montre ces différentes étapes en U13 il faut développer des surnombres dans du jeu réduit ça me semble important notamment dans tout ce qui est l'amélioration du niveau d'agressivité sur les finitions sur les traversées de terrain sur les 3 contre 2 les 3 contre 1 à 4 ça c'est quelque chose que l'on doit on doit mettre le focus être capable tout de suite de relancer en U15 c'est se projeter vers l'avant de suite après un rebond même après une remise en jeu exploiter la largeur et la profondeur parce que nous on voit en U18 on a quand même des difficultés à couvrir très large à utiliser des couloirs donc ça veut dire qu'on a un travail encore conséquent à faire et puis après en U18 c'est d'aller sur du jeu rapide et ce qu'on appelle nous du jeu de première intention sur les 7-8 premières secondes et donc de rendre efficace ce jeu rapide là à la fois dans les surnombres et à la fois quand la défense se remet en place assez rapidement très rapidement sur le repli défensif comme j'ai pu vous évoquer tout à l'heure c'est le fait de pouvoir transiter très vite voilà en U13 ça c'est quelque chose on doit apprendre au-delà du fait de prendre il y a l'importance de prendre en charge pour vis-à-vis mais c'est de changer de statut je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit mettre un petit peu plus en U13 parce que c'est pas quelque chose de naturel et on doit être capable de très vite replier en U15 c'est d'organiser derrière ce repli défensif entre le rebond voilà le rebond offensif est important comment on l'organise à 2, à 3 voilà ça ça dépend des choix des entraîneurs et surtout de ralentir la montée du ballon et puis nous en U18 c'est d'organiser très tôt le réseau défensif voilà parce que c'est pas quelque chose de très simple quand on a réussi à ralentir l'équipe adverse et défendre les écrans souvent qu'on aura en première intention et j'en termine derrière sur tout ce qui est le tir parce qu'on est quand même sur un sport d'adresse donc il faut pas l'oublier c'est quand même dans les fondamentaux individuels comme j'ai pu vous évoquer au départ c'est quelque chose sur lequel on a mis un focus et on a une évolution qui est plutôt favorable mais on doit pas relâcher le travail si on veut être performant il faut qu'on soit à droit il faut qu'on soit à droit dans les tirs en course et dans le tir extérieur dans les tirs en course en U13 et on doit apprendre à travailler sur les lâchers d'avoir de l'aisance basique et d'avoir un tir extérieur on va souvent travailler dans l'aspect analytique en U15 il me semble qu'il faut qu'on travaille sur le tir en course et surtout la variabilité dans les angles dans les lâchers des fois on est toujours dans les situations où on va travailler des lâchers de balle à 1 contre 0 en layup à 45 degrés force est de constater qu'on le retrouve peu dans le jeu donc il y a aussi une variabilité à avoir dans les angles dans les courses dans les déplacements dans les lâchers qu'on doit très vite à mon avis aborder et après il faut aborder l'aisance qu'on doit associer à la technique par rapport à la dissociation du ballon et après ce que j'appelle moi plus développer un tir personnalisé le tir extérieur il y a des grandes lignes voilà je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord sur certaines grandes lignes dans les allumements dans la synchronisation dans l'armée encore des fois ça varie mais après on doit le personnaliser à chaque joueuse c'est à dire qu'il y en a des fois qui auront peut-être un coude qui sortira un peu plus il y en a qui ont peut-être de descendre un peu plus le ballon parce qu'ils n'ont pas suffisamment de force donc ça c'est des choses qu'on doit adapter et individualiser en le 18 c'est de travailler autour de ça mais on y ajoutant bien sûr les contacts la lecture et les ans dans les 1 contre 1 et développer du tir extérieur avec des contraintes de vitesse de fatigue autour de ça pour amener de l'adresse voilà alors maintenant on va aborder un autre chat tu vas peut-être tu vas peut-être tu vas peut-être en parler tout à l'heure mais il y avait une question autour de la part d'entraînement dédiée à la formation individuelle spécifique dans la globalité de l'entraînement par catégorie ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas aborder là je vais un petit peu l'aborder là mais je peux déjà en parler je pense qu'au jour par rapport à ce que tu viens dire actuellement on est quand même à tous les niveaux et même quand on a évoqué sur un séminaire en A avec l'équipe de France DA on est dans une individuation qui est de plus en plus poussée alors le quantifier à combien c'est nous on a la chance de pouvoir faire 2, 4, 6, 8 séances dans la semaine mais sur les 8 séances dans la semaine on a une, deux, trois on en a quasiment la moitié aussi de l'individualisation c'est-à-dire qu'on travaille soit par poste ou du travail spécifique par joueuse on va travailler des gammes on va travailler des gammes spécifiques on va travailler des gammes aussi avec de l'opposition voilà on a des entraînements aussi en dehors elle vient aussi en amont pour travailler on est actuellement dans un développement individuel qui est fort qui est important qui est important à la fois sur l'aspect technique mais je pense qui est important aussi pour ce que je vais évoquer au travers le rôle d'entraîneur mais en termes d'échange et en termes de partage qu'on doit avoir aussi avec la joueuse pour les amener à se transformer je pense qu'il y a une relation aussi une certaine relation de travail et de confiance à effectuer au travers ce travail d'individualisation donc voilà si ça te va je continue sur le rôle de l'entraîneur oui très bien je te laisse continuer si tu verras que j'amène d'autres éléments n'hésite pas donc sur le rôle de l'entraîneur alors j'ai mis une image désolé si je n'ai pas mis une image à l'entraîneur à l'entraîneur français mais bon j'ai mis une image à l'entraîneur vous connaissez c'est Obradovic parce que c'est un entraîneur que j'apprécie tout simplement non pas que je le connaisse personnellement ou que je m'identifie à lui c'est pas ça mais c'est que c'est un entraîneur qui est reconnu c'est un entraîneur je pense que pour avoir vu quelques interviews pour l'avoir vu en intervention de technique sur le terrain on met beaucoup des on aime bien faire le buzz en mettant ses grands coups de gueule etc sauf que ça ne représente pas forcément le personnage quand il a des interviews c'est quelqu'un plutôt de calme c'est quelqu'un qui connaît énormément ses joueurs il les connaît pas que d'un point de vue basket mais d'un point de vue humain voilà et puis je pense que c'est quelqu'un qui a été champion d'Europe la première année en 80 94 il dure encore donc je pense que c'est aussi une des forces c'est à dire qu'un entraîneur ça doit être quelqu'un qui doit s'adapter qui doit écouter qui doit être flexible parce que je pense pas qu'on peut rester à très haut niveau pendant plus de 30 ans si on a si on a pas cette capacité là parce que la population à laquelle on s'adresse elle est différente elle évolue c'est pas forcément la même qu'à 30 ans donc c'est pour ça que je pense que moi je voulais le mettre par rapport à ces aspects là alors bien évidemment il a des coups de gueule mais je pense qu'un entraîneur il y a aussi des émotions c'est pas un robot j'en discutais avec mon collègue Arnaud il y a peu de temps quand on fait l'état des entraîneurs en Euroleague on n'en voit pas beaucoup qui sont assis sur le bord du terrain et qui ne gesticulent pas parce que voilà ils sont passionnés parce qu'ils ont envie de transmettre des choses à leurs joueurs et c'est pas pour autant qu'ils braillent pour rien c'est pas ça je pense qu'ils ont des choses à dire alors peut-être qu'on se concentre que sur l'apparence mais un entraîneur il doit prendre le temps et c'est pour ça que je vous ai mis dans le premier important d'accompagner au mieux le projet de la joueuse on est aujourd'hui d'un passage on va dire qui est un peu plus directif à un système plus collaboratif pour l'avoir même vécu en tant que joueur je pense qu'il y a 20 ou 30 ans l'entraîneur il est arrivé il faisait la séance il disait bon toi tu fais ça toi tu fais ça toi tu fais ça tu posais pas de questions c'était comme ça c'était pas autrement l'entraîneur il avait le savoir et puis tu exécutais aujourd'hui je pense que c'est moins le cas on a des gens qui ont besoin de mettre plus de sens on a des gens qui sont pas c'est pas la même population des gens qui sont peut-être un peu plus autonomes un peu plus tôt donc on doit encore plus chez les filles on doit faire en sorte d'avoir des entretiens avec elles d'observer d'observer leurs aptitudes corporelles d'observer un petit peu comment elles s'entraînent d'écouter aussi leurs besoins parce qu'elles ont non je pense qu'on peut pas être fermé à ça et d'adapter bien sûr le projet aux spécificités de chacune ce qui veut pas dire pour autant qu'on doit en fin de compte dire amène à tout c'est pas ça je pense qu'on doit on doit être interpellé sur ce qu'elles sont et nous être capables d'apporter des réponses les plus ajustées pour que le cadre collectif puisse on va dire qu'on a défini de s'être le plus le plus performant voilà ça c'est le premier point le deuxième c'est de laisser de la place à la parole voilà ce que je disais tout à l'heure comme on n'est plus sur un système directif il faut laisser la place à la parole c'est à dire que nous on a peut-être un défunt entraîneur et j'en parle encore le premier parce que je pense que ça m'arrive encore il faut faire des régulations adaptées il ne faut pas tout le temps parler couper à outrance on est tous à dire qu'on veut des fois des joueuses qui parlent qui ne soient pas timides etc mais si dans l'entraînement on est en permanence à parler en permanence à couper pour tout ou pour rien naturellement ils ne prennent pas la parole alors que si on est on leur laisse un petit peu de temps pour s'exprimer encore plus ce que je dis pour le leadership sur vous des joueuses qui du leadership souvent on se dit ah ouais mais il n'en a pas oui mais on ne l'a jamais laissé du temps ou l'espace pour qu'elles s'expriment donc c'est quelque chose sur lequel nous on doit travailler on doit laisser du temps aussi et de la place pour que ces jeunes filles voilà s'expriment tout simplement à nous après de réguler et de voir jusqu'où ça doit aller bien sûr ce qui ne veut pas dire derrière voilà le troisième point c'est d'avoir forcément de l'exigence de la rigueur pour faire progresser les joueuses ça c'est le rôle fondamental de l'entraîneur c'est de faire progresser les joueuses donc il faut être exigeant il faut avoir la rigueur dans ce qu'on fait à l'entraînement on peut on doit accepter des erreurs ça c'est sûr par contre on doit être capable de réguler et d'amener les gens à se transformer quand ils font deux ou trois erreurs identiques à la suite d'accord ça c'est faire preuve d'une exigence voilà c'est un exemple et puis après derrière c'est donner du sens c'est pour ça que j'ai mis la diaporama comment, quoi, quand moi j'ai le sentiment que les joueuses au jour d'aujourd'hui elles cherchent vraiment à comprendre pourquoi elles font ça donc il faut être clair on les consigne il faut il faut comprendre il faut expliquer pourquoi on fait cette telle situation que ce soit une situation de 1 contre 1 2 contre 2 parce que derrière on va la retrouver dans telle forme de jeu peut-être ou alors sur telle situation spécifique donc il faut être clair dans ce qu'on fait qu'est-ce que ça peut leur apporter qu'est-ce qu'elles peuvent développer autour de ça et puis être capable de jouer entre la répétition et la variabilité je pense qu'il faut de la répétition ça c'est indéniable par contre aussi des fois il faut amener de la variabilité aussi bien dans la séance que dans la situation qu'on va poser je reparle un petit peu de tout ce qui est variabilité les transitions d'état bien sûr qu'il faut avoir du lien entre le duel le jeu réduit et le 5-5 ça doit rester un fil conducteur après on doit amener de la variabilité la modulation dans les séances on peut très bien passer du 5-5 ou un contre 1 à l'inverse ça c'est des choses sur lesquelles il faut prendre un petit peu des fois le risque de pouvoir un petit peu jouer sur ces temps là et pas forcément faire des choses uniquement pyramidales parce qu'on a des situations qui nous permettent de garder du rythme je prends un exemple des fois on a des situations on va commencer par du 5-5 sur une thématique qui peut être du jeu rapide ou une exploitation d'un écran porteur et puis être prêt derrière revenir sur une situation de 1 contre 1 en lien avec un temps qu'on a effectué et après revenir derrière sur une situation à 3 ou à 4 ça je n'en parle pas à la fin ou dans le jeu réduit on aurait identifié une problématique technico-tactique et mine de rien c'est parce qu'on le vit au quotidien dernièrement nous on a les joueuses qui nous font plutôt des retours positifs parce qu'elles voient quand même le fil conducteur mais le fait d'avoir cette variabilité là dans la séance ça les amène à tout de suite se repositionner et à se reconcentrer des fois quand elles ont un petit peu perdu le fil ce qui peut arriver et à garder un certain rythme voilà donc ça c'est quelque chose qui est important et puis le dernier point que j'avais déjà évoqué ne pas couper c'est vraiment de garder du rythme pour qu'on ait des situations qui vont jusqu'au rebond jusqu'à une traverse et terrain pour ne pas couper certains éléments techniques qui sont quand même importants par la suite comme on l'a vu dans les incontournables autre point c'est de développer des retours positifs et orienter les corrections beaucoup je pense que c'est une déformation que l'on a c'est peut-être très français de se concentrer souvent des fois sur le négatif ou c'est ce qui ne va pas je pense qu'il faut déjà amener des retours positifs quand ça va quand il y a des choses qui sont bien effectuées et on va dire d'orienter les retours les corrections voilà de dire que c'est pas il y a des choses alors quand ça ne va pas il faut le dire mais quand il y a des choses qui sont à corriger il faut avoir des fois un petit peu le bon ton et pas forcément être toujours cassant autre point valoriser la créativité dédramatiser accepter l'erreur je pense que on est actuellement on cherche souvent des joueuses qui prennent des initiatives voilà qui ont une petite part de prise de risque voilà mais ça il faut savoir l'accepter on ne peut pas demander à une joueuse faire ça et puis dès qu'elle fait une situation qui sort un petit peu de ce qu'on a demandé tout de suite on va dire stop tu fais pas c'est un exemple si on a une situation de 2 contre 1 soit du jeu rapide si la joueuse à un moment sans que sur le 2 contre 1 la passe dans le dos est la plus appropriée au delà du fait que ce soit une passe on va dire flashy mais la plus appropriée qui amène un panier marqué derrière il faut aller s'expérimenter voilà si elle y arrive très bien si elle n'y arrive pas peut-être parce qu'elle a manqué d'aisance ou peut-être parce que voilà elle a peut-être échappé voilà c'est tout simplement le ballon ou alors qu'elle n'a pas su ajuster il faut peut-être l'accepter ça et la renforcer voilà pour qu'elle le retravaille derrière pour la suite pour qu'on ait cette créativité là et pas juste dire bon t'as fait ça on arrête et puis basta donc je pense que des fois on doit accepter un petit peu plus des fois cette part-là de notre côté pour laisser les gens prendre des risques et puis le dernier point c'est savoir prendre du recul observer l'entraînement et essayer de vivre en groupe voilà nous on a des situations de type des fois ou quand on va avoir des oppositions en 3-3 en 4-4 ou en 5-5 pendant 3-4 minutes nous on va s'extraire de la séance quand je dis s'extraire de la séance c'est-à-dire regarder observer elles ont le temps et puis nous on va être plus à même de regarder ce qui va et ce qui ne va pas elles vont se réguler elles vont se parler elles vont se faire des huddles des feedbacks entre elles et vers nous après derrière nous après on régulera par la suite on verra si les corrections se rejoignent ou pas donc ça laisse un échange derrière et c'est intéressant en termes d'autonomie et surtout elles par rapport à leur propre évaluation voilà je trouve que c'est important qu'elles puissent voilà être pleinement dans leur entraînement et pas juste attendre la béquille de la part de l'entraîneur et ça il faut savoir je me permets de rebondir là sur ton je me permets de rebondir sur ton point 7 et 8 parce que on a l'émergence là de du 3-3 comme 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 discipline olympique et je voudrais savoir si vous vous avez identifié des temps sur la semaine sur le mois de pratique du 3-3 parce que on retrouve dans dans le 3-3 notamment cette idée un peu de créativité cette idée de se prendre en charge cette idée de ne pas avoir les entraîneurs sur le dos et est-ce que c'est une chose d'instaurer vous y réfléchissez vous avez déjà des retours sur un peu le développement de cette pratique là sur les joueurs que vous avez alors sur sur cette partie là nous quand on le fait actuellement on fait soit des séquences comme j'ai pu dire de 3-3 de 4-4 de 5-5 on ne l'a pas contextualisé dans le sens 3-3 où il y a le temps de jeu qui est réduit en 11 ou 12 en 12 secondes pardon on ne l'a pas identifié comme cette pratique là c'est à dire que nous ce qui nous intéresse c'est ce que tu disais tout à l'heure dans le 3-3 c'est le fait qu'à un moment les entraîneurs s'extraient et on laisse de l'autonomie après nous on fait plus on varie plus sur l'aspect quel jeu réduit on va le mettre que ce soit à 2 à 3 à 4 on joue sur ça on n'a pas forcément entre guillemets organisé le 3-3 depuis le début de l'année parce qu'il y a des problèmes liés au Covid et que très souvent nous on avait à l'INSEP on avait les moments de fast track qui permettaient nous à nos joueuses d'avoir sur des mercredis 3-4 fois dans l'année ces moments-là de compétition qui étaient bien parce que c'était complémentaire à ce qu'on mettait nous on l'a fait naturellement sans penser forcément entre guillemets au 3-3 après on sait que derrière quand il y a ces moments-là de fast track ça permet aussi au 3-3 de pouvoir identifier éventuellement des joueurs à potentialité sur le 3-3 derrière voilà ce que je peux te dire là-dessus d'accord merci alors juste pour terminer c'est le plus complexe parce que parler de séquences d'entraînement sans avoir forcément de vidéos j'ai essayé d'être le plus clair possible mais c'est peut-être pas forcément dans tous les contenus mais dans l'organisation de la séance si vous montrez deux types d'exemples de séance que l'on fait nous au Pôle France pour montrer comment on joue sur la variabilité et sur les thématiques que l'on peut aborder nous dans la situation que l'on a dans une séance type d'entraînement qui dure une heure et demie deux heures on a très souvent un échauffement technique qui va être lié autour des attitudes donc là sur le schéma qui est proposé c'est des situations type d'attitude de franchir un adversaire et d'aller là c'est sur un plot ou nous c'est sur un bouclier de passer les bras autour de ce défenseur-là pour passer la balle donc des angles très spécifiques et à partir de là quand on a fait ces situations-là c'est tiré c'est enchaîné et c'est se replacer en travaillant des attitudes à vide à un compte zéro sur le fait de déplacer les ballons feinter etc donc ça c'est des travails techniques on va dire de base c'est rien de révolutionnaire et après on y grève des fois des situations on va enchaîner avec du pick and roll en imaginant un pick ça c'est des choses que l'on peut très facilement faire varier et évoluer voilà donc à partir du moment où on a fait ce travail d'enchaînement technique on fait du travail par poste de jeu voilà intérieur extérieur donc dans le schéma d'en haut c'est le travail des intérieurs dans le schéma d'en bas c'est le travail des extérieurs on essaye pas mal d'avoir d'enchaînement de transition d'étapes donc le travail des intérieurs c'est des gammes classiques de venir sur un défenseur numéro 2 avec qui a un bouclier de venir prendre une position préférentielle d'attaquer les ballons de jouer autour de ça dans les appuis on peut le faire évoluer post-up et on le fait évoluer aussi après la pose d'écran porteur et puis les extérieurs c'est d'avoir des enchaînements démarquages attraper et puis jouer autour d'un pic on va faire varier en imaginant qu'il y a des travaux de step-up de flat ou de switch et puis le passeur qui enchaîne pareil j'ai passé je change de statut je reçois la balle du coach et donc derrière je fais un enchaînement de 1 contre 1 voilà c'est d'avoir des situations qui amènent quand même pas mal de changements de statut je passe j'enchaîne en permanence voilà mais en lien avec du travail spécifique de pose de jeu ensuite derrière on fait du jeu réduit sur une thématique alors le jeu réduit là c'est un exemple de type où je vais couper c'est une forme de jeu que l'on a qui est un enchaînement sur le schéma de droite sur un cross-screen 3 qui va être libéré par 4 et après un enchaînement de pic porteur donc ça c'est une situation dont on peut avoir de jeu réduit où là on va travailler à la fois le démarquage et puis derrière l'utilisation du pick and roll en fonction des ajustements défensifs que l'on peut avoir donc ça c'est un exemple de situation après derrière on le retrouve en 5-5 voilà cette forme de jeu et nous l'intérêt des fois que l'on a c'est que derrière on revient sur du jeu réduit en lien avec la problématique mais quand je dis en lien avec la problématique c'est à dire dans la séance on va peut-être identifier un problème et on reviendra à la fin en 4-4 ou en 5-5 là je vous ai mis par exemple une situation de 4-4 on a identifié une problématique de déplacement dans le jeu sans ballon à l'opposé du pick voilà on peut imaginer que le défenseur de 2 qui est ce qu'on appelle nous un safety est venu peut-être trop pour protéger l'ouverture de la joueuse 4 après un rôle ou un pop donc on essaie de développer le jeu sans ballon autour donc voilà un petit peu il n'y a rien dans ce que je vous dis là c'est des situations d'entraînement c'est pas quelque chose de nouveau mais on essaie d'avoir pas mal quand je vous parle de variabilité c'est à la fois dans le travail peut-être des formes surtout c'est à dire qu'on passe du jeu réduit au 5-5 on revient au jeu réduit mais en ayant quand même un fil conducteur où les attitudes sont présentes où le travail technique est présent spécifique par poste et on est essayant de trouver on va dire un fil conducteur voilà donc ça c'est quelque chose que l'on fait c'est un exemple type de séance et pour vous montrer pour terminer mon intervention une deuxième séance type que l'on a nous on l'a pas évoqué mais c'est important c'est d'avoir un échauffement indominante physique sur les appuis sur du gainage etc on a la chance d'avoir un préparateur physique donc qui consacre du temps là-dessus d'avoir des situations très vite derrière de 1 contre 1 qui peuvent être par poste ou inter poste ça c'est pas c'est pas interdit mais ça va avoir du travail de 1 contre 1 ou ce que je vous ai montré là avec un retard défensif donc là ça serait par exemple par poste ou après une attaque en drible ou la joueuse 1 vous allez avoir le défenseur de 2 qui vient freiner l'attaque et qui va redéfendre sur 2 derrière après la passe de 1 on a la même chose dans le secteur intérieur voilà c'est d'amener un petit peu de la prise d'information et du récontreint à partir de ce retard là donc ça c'est quelque chose que l'on amène après l'échauffement et puis après des fois on passe directement à des situations défensives défense rebond 1 contre 1 shell drill défensif voilà donc le shell drill je vous ai juste mis pardon un schéma à 5 le travail de rebond auparavant c'est le travail de 2 contre 2 après des passes on va enchaîner rebond porteur non porteur et puis le travail de shell drill c'est le travail de déplacement placement quand vous parlez à hauteur alors c'est pas la thématique sur l'aspect offensif mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu le cadre c'est de travailler des situations où on va avoir pas de déplacement et puis au fur et à mesure on va avoir des coups au fur et à mesure on va avoir des attaques en drible et puis à la fin on aura des situations d'écran porteur de balle donc ça on y consacre 30 minutes on va dire pour faire des rappels dans la séance et ensuite derrière on repasse sur du 5-5 offensif sur une thématique que l'on a abordé souvent dans la semaine voilà on essaie d'avoir quand même un flux conducteur dans la semaine ça peut être sur les écrans sur l'attaque des switches dernièrement on a fait une semaine on a fait que sur l'attaque des switches et on termine derrière sur de l'adresse voilà donc pareil pour vous montrer un petit peu comment on fait ce que je rappelle c'est pas du saupoudrage parce que ça c'est des séquences que l'on répète dans le temps dans la semaine des fois sur une semaine des fois sur deux semaines pour qu'on puisse y greffer les choses voilà c'est pas faire de la variabilité pour faire de la variabilité ou pour faire de la variabilité voilà j'en terminerai voilà avec mon intervention juste sur une citation alors moi c'est une petite dédicace parce que forcément on parlait tout à l'heure de culture ou autre ça a forcément baigné ma jeunesse et je pense que pas mal pour pas mal de personnes de la part de de la part de Jordan donc voilà je trouvais la situation je ne peux accepter l'échec tout le monde échoue dans quelque chose mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer ça me semble ça me semble quelque chose d'important d'important pour nous en tant qu'entraîneur on doit accepter l'erreur voilà de nos joueuses elles vont forcément des fois plus rater que réussir mais par contre il faut que nous on soit à même de pouvoir les transformer les faire progresser et surtout voilà les amener à ce qu'ils essayent pour pouvoir évoluer et atteindre leurs objectifs par la suite tout simplement merci Vincent pour rebondir là et clôturer ce qu'on a un petit peu dépassé le temps qu'on s'était donné notamment par rapport à l'erreur il y a une question qui apparaît sur est-ce que vous vous avez attribué un nombre d'erreurs on va dire à partir duquel vous pouviez allouer du temps de jeu et si on atteint ce quota là on sait qu'on va venir sur le banc parce que c'est souvent une difficulté d'un jeune entraîneur de savoir comment mettre un petit peu cette exigence notamment au travers des matchs alors c'est une question c'est une question pertinente mettre un nombre d'erreurs chiffrer un nombre d'erreurs ça me semble difficile de dire je donne l'exemple si au bout de 3h elle sort ça me semble difficile parce que je pense que les erreurs elles sont tellement variables que c'est compliqué je pense que ce qu'il faut regarder c'est surtout est-ce que les erreurs déjà sont à l'identique voilà nous en match on voit si je dis une bêtise si sur deux situations à la suite d'un duel défensif la même joueuse se fait déborder transpercer parce qu'elle n'a pas été fléchie parce qu'on voit qu'elle n'a pas mis l'engagement et qu'elle n'a pas les bonnes attitudes on ne va peut-être pas la laisser une troisième fois faire la même chose d'autant plus que si derrière ça a une conséquence forte sur le fait de secourer voilà en attaque c'est pareil il faut faire attention parce que si c'est parce que j'ai raté trois tirs trois tirs ouverts et je sors si les tirs sont bons s'ils sont pris en rythme si c'était la joueuse libre si elle n'a pas mis dedans voilà ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'échec et pour autant peut-être qu'elle s'était bien préparée peut-être que comme je disais le tir elle est juste parce que c'était le choix qui était amené collectivement donc voilà ça il faut peut-être le pondérer je pense que le repère le plus important et c'est pas simple c'est là où il faut à mon avis prendre du temps et des fois on n'en a peut-être pas suffisamment en tant qu'entraîneur mais c'est de connaître ses joueuses et c'est de savoir si elles sont on va dire dans les bonnes attitudes c'est-à-dire si on sent que si on voit par rapport à ce qu'elle dégage si elles ont déjà écouté les consignes qu'on leur a dit auparavant si elles ont essayé de retranscrire ce qu'on a travaillé avec elles si elles ont essayé de se transformer par rapport à certaines attitudes qu'on a voulu corriger avant voilà donc ça c'est c'est ce qu'on doit essayer de percevoir voilà mais c'est pas le plus simple et le quantifier réellement en termes de chiffrage ça me semble quand même assez difficile aussi il faut faire attention à ça ok merci alors il y avait une petite question qui revenait aussi pour finir concernant la meneuse de jeu savoir si les observations que vous aviez elles étaient liées simplement aux joueuses que vous aviez sur le centre fédéral ou est-ce qu'elles étaient liées à toutes les équipes que vous pouvez observer sur du championnat de France que ce soit une 15 ou 18 voilà concernant je pense le leadership ou les joueuses à disposition quoi alors je vais dire sur deux niveaux moitié de personnel pour l'avoir vécu en région j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dégradation moi depuis quelques années moi quand j'étais en Aquitaine je trouvais que ce volume de joueuses déjà il commençait à il commençait à se réduire moi je la voyais déjà dans le cadre des sélections régionales ou des fois dans des sélections au début d'année sur une génération on pouvait avoir 5, 6, 7 meneuses de jeu au fur et à mesure on tombait à aller à 4, 5 et puis à la fin là quand j'y étais alors il y en avait peut-être des fois qu'une ou deux par génération donc ça c'est quelque chose qui m'a interpellé premièrement par rapport à ce que j'avais vécu et il me semble nous dans ce qu'on voit c'est que des meneuses avec un fort leadership avec du charisme avec des attitudes qui sont en lien avec le poste de meneuse de jeu on en a voilà j'en citais on a Marine Fautoux il y a eu Olivia Pélicoupa au Pôle France on aura Léa Lacan il y a Théa Cléante aussi là actuellement chez nous il y a des joueuses par contre quand on quand on regarde dans les moments de détection moi j'ai l'occasion d'aller voir des matchs c'est vrai que on voit peu de joueuses on voit peu de joueuses qui prennent la parole qui qui arrivent un petit peu à gouverner qui dégagent qui dégagent ces attitudes là de présence vocale de contrôle du tempo d'essence technique aussi voilà donc je trouve que ça s'amenuise ça s'amenuise un petit peu alors les raisons je pense qu'elles sont diverses et variées mais de manière générale je trouve quand même qu'on en voit moins et c'est pour ça que moi type perso ça m'inquiète un peu parce qu'on devrait avoir on devrait avoir un volume ce qui nous entre guillemets ce qui est bien c'est qu'on a de très 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 fortes joueuses par contre c'est pourquoi pourquoi on en ne vous parle pas pas plus c'est ça qui me pose question ok merci Vincent en même temps que je reprends le partage d'écran un dernier mot à nous partager concernant soit ton intervention ou une autre thématique que tu souhaiterais avoir vers les entraîneurs non mais déjà être ravi parce que pour moi c'était une première de faire ce ce temps d'intervention en visio donc c'est toujours un peu particulier parce qu'on ne voit pas forcément les gens donc voilà donc c'était une première j'en suis très très content j'espère que moi j'ai pu répondre à certaines peut-être interrogations voilà je pense que l'intérêt c'est de pouvoir amener du débat comme je dis c'est pas c'est pas juste c'est pas juste apporter des éléments et dire qu'il faut l'appliquer voilà l'intérêt c'est de pouvoir faire réfléchir un peu les entraîneurs est-ce qu'on est même nous parce que l'intérêt aussi par les questions que tu as posées aussi ça nous amène à nous interpeller je pense que une des forces qu'il faut avoir en tant qu'entraîneur c'est d'être toujours en alerte et de jamais s'endormir sur nos lauriers s'il y a des choses qui sont peut-être peut-être à voir par la suite au-delà des aspects offensifs ouais c'est c'est ce qui me semble nous on passe beaucoup de temps je sais que ça c'était déjà c'était déjà je l'ai évoqué dans l'intervention c'était déjà quelque chose sur lequel j'avais des échanges avec les entraîneurs dans les régions c'est sur l'aspect c'est sur l'aspect défensif voilà sur l'aspect défensif dans le sens où je pense qu'il y a des éléments aujourd'hui on oublie on oublie de les travailler parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est naturel et qui est voilà on pense que juste parce qu'on lance dans une situation aller on défend on met l'opposition les gens vont naturellement se mettre à défendre et je ne suis pas convaincu que c'est à 16, 17 ou 18 ans qu'on va développer ça si on demande aux autres enfin si on sait que les autres fondamentaux c'est très jeune c'est en moins de 13 qu'on doit les qu'on doit les les travailler alors cela aussi il faut le faire voilà pour les rudiments de base et le dernier petit point je pense qu'il faut avoir une très très forte attention une à mon avis être pas vigilant mais je pense qu'il faut il faut être assez assez rigoureux et pointu avec le travail que l'on fait notamment avec les U13 parce que je pense que c'est la à titre perso je pense que c'est la base parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces catégories d'âge après on développe beaucoup de choses quand on est enfin beaucoup de choses en moins de 15 en moins de 18 parce qu'on a des structures qui nous ont pas mal nous entraîner mais dans les apprentissages qui sont aussi bien moteurs techniques et un petit peu au début physique en moins de 13 c'est quand même le virage le plus important et à mon avis nous en France je pense qu'on a une marge d'évolution qui est conséquente à ce niveau là parce que des fois on oublie que c'est là où il faut y prêter encore plus attention et j'ai pas l'impression des fois qu'on s'en préoccupe la preuve en est voilà on valorise plein d'entraîneurs mais au jour d'aujourd'hui est-ce qu'on valorise beaucoup les entraîneurs qui sont en catégorie U13 U11 j'en suis pas sûr et pour autant je pense que c'est les catégories les plus difficiles et c'est là on doit valoriser les entraîneurs pour que nous on est derrière pour que les jeunes puissent progresser et qu'on puisse mieux les accompagner derrière voilà Vincent merci c'est un réel plaisir de t'avoir accueilli et puis d'avoir permis de nous partager voilà ton expérience là-dessus et donc je te remercie au nom de tout le monde et je donne un petit rendez-vous qui va arriver rapidement fin de semaine vendredi 4 à 9h où on aura le moyen d'avoir l'intervention du préparateur physique qui officie sur le pôle espoir de Bretagne en garçon et en fille et notamment aussi auprès de l'équipe de National 1 de l'URB qui évolue en NM1 merci à tous à très bientôt encore merci Vincent et puis bon entraînement à vous profitez bien de ces temps sur lesquels vous êtes privilégiés pour aller sur le terrain parce que voilà ça reste le cœur de notre métier bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt merci à vous tous bonne continuation à vous merci à vous Sous-titrage FR ?